Vamos ! Qualification, carte finale ça fait plaisir après deux années où le Real est sorti en huitième de finale donc il y a eu Manchester City, il y a eu le tremblement de terre contre l'Ajax et la Talenta avait tout du club piège pour justement battre le Real sur les deux confrontations mais finalement sur l'ensemble des deux matchs, victoire plutôt facile, le Real a été très peu en danger alors bien sûr le match allé, le Real a joué à 11 contre 10 mais aujourd'hui on pouvait s'attendre à ce que le Real prenne l'eau et finalement ils ont maîtrisé ce match, très grand Vinicius, un récital de Benzema et le retour de Ramos bref ça fait plaisir et quand je parle du retour de Ramos, très important puisque les cinq matchs à élimination directe où il n'y a pas eu Ramos le Real s'est incliné à quatre reprises concernant la composition, concernant la composition c'est affiché comme un 4-3-3 mais finalement c'était le même 3-5-2 qu'on a vu samedi donc finalement Zidane a fait office de répétition samedi pour le match d'aujourd'hui parce qu'il avait en tête de jouer en 3-5-2 contre la Talenta et on voit bien que les Mendy et surtout aujourd'hui Vasquez profitent de ne pas défendre avec les trois centraux derrière pour vraiment exposer offensivement alors le Real n'est pas favori cette année, il y a des ogres comme Manchester City, comme le Bayern mais aller en quarte finale financièrement c'est très très important dans une année de Covid, dans une année où il va falloir chercher des millions quelque part pour aller faire un joli mercato, je ne vois pas aller le Real très loin mais avec un bon tirage, je vous dirai les deux équipes que je souhaite en fin de vidéo avec un bon tirage finalement, le Real peut arriver en demi-finale donc comme prévu, la Talenta a fait un gros pressing pendant le premier quart d'heure le Real sortait le ballon proprement mais on sentait que le Real avait du mal à se trouver, notamment Benzema mais en tout cas le plan de Gasperini de génial à relance ce Real fonctionnait plutôt bien alors d'après les commentateurs, on a vu l'info comme quoi il y avait beaucoup de vent et justement je m'étais dit en premier mi-temps, le Real avait le vent avec lui je m'étais dit j'espère que Zidane a donné la consigne à des joueurs comme Kroos, comme Modric de frapper de loin, de frapper à ras de terre ou même de tirer des fois de loin avec le ballon flottant avec le vent ça accélère, ça amplifie la vitesse mais finalement on n'a rien vu, c'est le regret de cette première mi-temps la première occasion du Real finalement elle est arrivée autour de la 25e-30e minute avec ce 1-2 magistral entre Benzema et Vinicius et là pareil Vinicius il fait le plus dur, il se démarque et au moment de prendre la balle directement du plat du pied il va faire le dribble de trop encore une fois il prend la mauvaise décision dans la surface de réparation c'est terrible pour ce joueur mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'il a fait un match incroyable, notamment cette action en deuxième mi-temps où il part de son camp, il dribble quasiment toute la défense de la Talenta il arrive à 2m du gardien pour la mettre à côté alors bien sûr il y avait la fatigue, il avait fait un sprint de 70m mais ce joueur manque de finition et le jour où il aura un déclic ça peut faire très mal parce que finalement c'est quand même le seul joueur qui provoque qui obtient énormément de coups de pied arrêtés et je pense que c'est pour ça que Zidane l'a mis titulaire par rapport à Asensio, parce qu'Asensio ne prend aucun risque ne va pas provoquer, là où Vinicius va obtenir des coups freins va obtenir des pénaltys, comme aujourd'hui donc grâce à Vinicius, le Real on peut le dire s'est qualifié plutôt tranquillement ce soir et puis bon, il faut parler quand même de Benzema parce que ce mec a 33 ans 70ème but en Ligue des Champions et encore il n'a pas tiré les pénaltys avec Ronaldo, avec Ramos donc tu peux imaginer que ce joueur aurait pu atteindre à la barre des 100 buts en Ligue des Champions c'est monstrueux, il est altruiste il est intelligent, dos au but il arrive à conserver le ballon à être toujours dans les bonnes décisions franchement Benzema, il est au sommet depuis 2 ans c'est incroyable le niveau qu'il a autre point que j'ai trouvé intéressant c'est la gestion de Zidane dans le coaching Ramos revient de blessure ça fait 6 semaines qu'il ne jouait pas il a fait jouer 1h samedi et là il a vu à 2-0 grande chance de se qualifier je sors Ramos je ne prends pas de risque je ne vais pas forcer on le voit avec Hazard déjà rien de s'entraîner il peut se blesser et j'ai trouvé ça très bien de la part de Zidane de ne pas forcer et de surtout penser à la Liga puisque oui, l'avantage c'est que bon L'Oréal va jouer la Champions League c'est dans la nature du Real de jouer cette compétition mais L'Oréal a aussi pour objectif de gagner la Liga et donc dans la gestion de ce championnat étant donné que ce sera sûrement le seul club parmi les grands favoris qui va jouer la Champions League faire reposer quelques cadres de temps en temps ne serait-ce qu'une demi-heure je trouve ça très pertinent et donc c'est vrai que sur l'ensemble des deux matchs on peut quand même être déçu de la Talenta on s'attendait vraiment à ce qu'il mette en danger ce Real tu as vu que le Real avec des cadres comme Ramos, Modric, Benzema Kroos, Courtois bref la colonne vertébrale a été au niveau et finalement cette Atalanta n'a pas existé alors est-ce qu'elle n'a pas existé parce que le Real a été trop fort ou parce qu'elle a été trop faible je pense qu'il y a un peu des deux après il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui fait seulement sa deuxième campagne de Ligue des Champions qui manque d'expérience dans ses grands rendez-vous et quand tu as des joueurs comme Ramos qui ont joué des centaines de matchs en Ligue des Champions ça se ressent dans des matchs comme aujourd'hui alors bien sûr il y a eu ce fameux but de Muriel sur Koufra magnifique à ce moment-là il reste quoi ? 10 minutes plus les arrêts de jeu donc on va dire un gros quart d'heure je commence à me dire j'espère qu'ils ne vont pas mettre le 2-2 sinon le Real va s'effondrer et là Asensio met directement le 3-1 Asensio qui en jouant à gauche ben voilà de suite il est beaucoup plus efficace qu'en jouant à droite je vous rappelle quand même la stat sur les 6 derniers matchs d'Asensio zéro frappe il était côté droit prévisible il revient sur son pied gauche il n'est pas à l'aise sur le côté droit là il était côté gauche un ballon une frappe un but donc c'est bien parce que ce but a coupé tout suspense a freiné les ambitions des Italiens et a surtout acté la qualification du Real donc concernant maintenant les tops et les flops bien sûr ben encore les mêmes tu vas avoir du Benzema tu vas avoir du Modric véritable régulateur de ce milieu de terrain tu vas avoir du Courtois j'ai même mis Nacho que j'ai trouvé très très bon en défense et bien sûr Vinicius qui a peut-être fait le meilleur match depuis qu'il est au Real alors bien sûr il a loupé des occasions donc c'est pas le match parfait mais dans le jeu dans les actions dans les coups de pied arrêtés obtenus franchement Vinicius a vraiment été un élément indispensable un élément déclencheur à la victoire du Real ce soir dans les flops il y a deux joueurs que j'ai trouvé un peu en dessous sans qu'ils soient mauvais donc Valverde il revient de blessure et c'est sûr qu'il souffre de la comparaison au milieu de terrain avec Anthony Cross et un Luka Modric donc voilà après il a fait un travail de long il a fait beaucoup de pressing beaucoup de box to box mais voilà c'est pas non plus le grand grand Valverde et aussi j'ai trouvé que Ferland Mendy alors très costaud défensivement sur le couloir gauche offensivement j'ai trouvé assez discret est-ce que c'était une consigne de Zida je ne sais pas mais en tout cas par rapport à Vasquez je l'ai trouvé un peu moins bon mais voilà ça reste quand même du très bon niveau ce soir maintenant les amis je vais vous dire les deux clubs que je souhaite bon bien sûr Porto qui fait pour moi office 2 de petits poussés et ensuite Dortmund Dortmund parce que voilà c'est une équipe qui pareil a un peu moins d'expérience en quarte finale de Ligue des Champions mais aussi parce qu'il y a Allende et je me dis que si Allende rencontre le Real je me dis que Perez va en profiter pour aller peut-être lui parler pour aller parler au dirigeant de Dortmund peut-être déjà avancer les négociations pour un futur transfert jusqu'où vous voyez le Real cette saison est-ce qu'ils peuvent aller au bout donnez-moi votre avis dans les commentaires n'hésitez pas à liker la vidéo et on se retrouve très prochainement les amis pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao